Que signifie le mot « solitude » ? Solitude, nom féminin, synonyme, isolement, retraite, état de quelqu'un qui est seul momentanément ou habituellement, état de quelqu'un qui est psychologiquement seul. Les restrictions sanitaires mises en place pour lutter contre la COVID-19 ont aggravé le sentiment de solitude des Français, en particulier des plus jeunes. Selon une étude du CREDOC, un quart de la population serait complètement isolée socialement en janvier 2021. La solitude entraîne généralement la diminution de la motivation et de l'humeur, la personne qui en souffre devient moins active, l'augmentation de risques de troubles mentaux courants, comme la dépression, l'anxiété ou l'épuisement professionnel, l'augmentation des émotions et des pensées négatives. Vous ou une personne de votre entourage vous souffrez de la solitude ? Parlez-en ! Contactez-nous sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. Universel d'homme, où une vie meilleure vous attend. Soyez la bienvenue dans notre émission Arrêtez de souffrir. Bonsoir à vous tous, c'est un plaisir. Dans notre deuxième jour, deuxième jour avant la fin. On ne va pas dire à la fin de cette émission parce qu'elle poursuivra chaque jour à 6h30 avec chacun d'entre vous. Mais que le Seigneur bénisse vous, votre santé, vos chemins et votre famille aussi. J'ai une question pour vous, monsieur et madame. Regardez-moi. Regardez-moi. Avez-vous la foi ? Avez-vous la foi ? Avez-vous cette foi de croire en Dieu et de croire en vous aussi ? De croire que c'est possible de sortir de cette situation ? Et de croire aussi que Dieu est capable de vous sortir de cette situation ? Vous savez que nous sommes dans un monde où, malheureusement, croire en quelqu'un exige beaucoup. croire en une parole va exiger beaucoup, va exiger une confiance, va exiger que nous puissions briser tous les doutes que nous avons, toutes les mauvaises pensées que nous avons, afin de nous dire ce qu'un tel m'a dit. C'est vrai. Nous allons devoir mettre une certaine croyance en la parole d'une personne. Alors, voyez que dans ce monde, tout ce que nous allons faire, entendre, nous allons devoir croire. Mais lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de Dieu, je vais devoir croire, mais avec foi. Croire avec foi. Croire sans voir. Vous, peut-être, qui êtes en train de m'assister, vous êtes en train de croire en beaucoup de choses. Mais vous voyez en ce que vous croyez. Mais là, je vous pousse à croire en ce que vous ne voyez pas encore. Et vous tous qui êtes en train de m'assister, je sais que vous savez qu'est-ce que c'est la foi, la définition de la foi. Alors, c'est exactement là où je veux en vous emmener, monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, à croire en ce que vous ne voyez pas encore. Peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que je ne vois pas encore ? Votre changement. Votre vie changée. Votre vie transformée. Une vie, comme vous voyez ici à côté de moi. Regardez, regardez. Une vie où vous allez arrêter de souffrir. Une vie où vous allez arrêter de souffrir. Une vie où vous aurez quoi ? La joie. La paix à l'intérieur de vous. N'est-ce pas ce dont vous désirez ? N'est-ce pas ce dont vous rêvez dans votre vie ? Alors, il est temps de croire, mais sans voir encore. J'aimerais vous montrer ce témoignage. Ce témoignage qui vous montre et qui vous prouvera qu'à travers de la foi, tout est possible. Je répète, à travers de la foi, tout est possible. Et ce témoignage, c'est le témoignage de mademoiselle, madame Vanya, qui est passée par une longue dépression, mais qui aujourd'hui a trouvé la solution à tout ce qu'elle traversait. C'est parce qu'elle a cru en une parole, une parole lui a été donnée, mais elle a cru avec foi et sa foi lui a apporté les résultats. Observez ce témoignage et on se rejoint juste après cela. A tout de suite. A cause d'un problème sentimental et familial, je suis devenue quelqu'un de triste, angoissé, dépressif. Je pleurais tout le temps. Je ne voulais pas sortir de la maison. J'étais tout le temps toute seule. J'aimais être toute seule. Donc, de temps en temps, je faisais des crises d'angoisse. Je pleurais, je criais dans la maison. Donc, en fait, je voyais que je n'étais pas bien, que j'étais tout le temps triste, mais jamais il n'est passé par ma tête que j'étais quelqu'un de dépressif. J'ai commencé à avoir des crises jusqu'à trembler. Je tremblais, je marchais d'un côté à l'autre. J'ai commencé à dire à ma mère, je vais mourir. Parce que je n'arrivais même pas à respirer tellement j'étais nerveuse ce jour-là. J'ai commencé à pleurer et je disais, je vais mourir, je vais mourir, c'est fini. Et après, elle m'a regardée, je me rappelle, elle m'a dit, Vanilla, tu es dépressif. Et ce jour-là, c'était vraiment la pire journée de ma vie. Parce que, en fait, je pensais que ça pouvait arriver aux autres, mais pas à moi. Et quand elle m'a dit ça, c'est comme si, voilà, c'est fini pour toi, en fait. Et après, ce jour-là, j'ai commencé aussi à entendre des voix. Donc, cette voix, elle me disait qu'il n'y avait plus de solution pour moi, que j'allais mourir. Parce qu'à l'époque, j'étais enceinte. Elle me disait aussi cette voix, elle me disait aussi que l'enfant que j'attendais était malade. Donc, il n'y avait personne qui pouvait me dire le contraire. J'étais persuadée que j'allais mourir et que l'enfant aussi était malade. Donc, j'allais tout le temps chez le médecin. On me connaissait déjà, je ne parlais pas bien en français, mais j'étais tout le temps là et je m'exprimais en pleurs. Je pleurais, j'essayais de dire, mais aidez-moi, parce que je vais mourir. Et je me rappelle qu'il y avait un centre de santé à côté de la maison. J'allais presque tous les jours, il y avait une dame que je parlais avec elle. Je parlais avec elle tout le temps. Je m'exprimais comme je pouvais. Et je lui disais, mais aidez-moi, parce que l'enfant que j'attends est malade et je vais mourir. Et je vais montrer l'échographie et tout ça. Elle me disait, mais ça va, l'enfant, il va bien. Donc, cette dame, elle a vu que je n'étais pas bien. Elle a appelé une psychologue. J'ai parlé avec la psychologue, mais elle m'a dit, en fait, ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc, vous devez être forte, parce que vous avez, il n'y a pas de solution. Donc, pour moi, c'était fini, en fait. Donc, c'est là que j'ai commencé à croire vraiment que, voilà, j'allais mourir. Et je me rappelle que même la psychologue, la psychologue, la dame qui me suivait, elle m'a dit un jour, quand elle a vu que je n'arrivais pas, j'étais toujours la même, que je pleurais tout le temps, elle m'a dit, mais Vanilla, va voir, va à l'église. Et je n'ai même pas osé lui répondre, parce que j'allais déjà à l'église, sauf que j'étais tellement persuadée que j'allais mourir. J'étais tellement persuadée que même les gens là-bas, ils ne me comprenaient pas et qu'ils ne savaient pas vraiment ce que je ressentais. Si je ne peux pas dire aux hommes, si je ne peux pas avoir de l'aide de la part des gens, donc la seule personne qui peut m'aider, c'est Dieu. Donc, il n'y a que lui qui peut m'aider. Au moins, lui, il ne va pas me dire qu'il ne va pas me dénoncer et dire qu'il n'y a plus de solution. Au moins, lui, il ne va pas dire aux autres que je suis malade, que je suis folle. Et ça n'allait pas empirer, en fait. Donc, c'est là que je suis allée au centre d'un cas universel. Et ce jour-là, je suis allée voir un des responsables qui était là. Et je lui ai dit, je suis triste, je suis angoissée. Je sais que ma mère, elle avait déjà parlé avec lui, mais ce jour-là, je suis angoissée, je ne dors pas bien. Dès que la nuit arrive, je n'arrive pas à dormir. Je vais commencer à réfléchir sur comment je vais faire pour finir avec ma vie. Je vais prendre des médicaments, qu'est-ce que je vais faire ? Mais de l'autre côté, j'avais la mort, je voyais la mort comme solution, mais j'avais peur de la mort. J'avais très peur. Donc, je lui ai dit, et ce jour-là, j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à obéir. Au bout d'une semaine, j'ai été guérie. J'avais plus de dépression, j'étais plus triste, j'arrivais à dormir tranquillement. Dieu, il a pu me guérir parce que je ne croyais pas, mais j'ai vu en fait que lui, il fait exception de personne. Donc, aujourd'hui, je suis quelqu'un, j'ai la joie à l'intérieur de moi, j'ai la paix. Je dors bien, je dors en paix, je me réveille en paix, je suis tout le temps joyeuse. Donc, j'ai des problèmes, oui, mais j'ai toujours cette force à l'intérieur de moi qui m'aide à surmonter les moments difficiles. Mon enfant, il va très bien, il est né en très bonne santé. C'est un enfant normal comme tous les autres. C'est un enfant épanoui, donc tout va bien, grâce à Dieu. 19% de la population française de 15 à 75 ans souffre de dépression. Les coûts personnels et sociaux de ce trouble sont très élevés. La dépression est la principale cause d'incapacité. Les données sont effrayantes. En France, on estime que près d'une personne sur cinq a souffert ou souffrira de dépression au cours de sa vie. Une maladie qui est déjà considérée comme un problème de santé publique. Beaucoup de malades qui cherchent un service national de santé sont déprimés au moment de la consultation. Cette maladie est en fait un trouble mental qui affecte l'intérieur, l'humeur et l'entourage de la personne. C'est une tristesse prolongée et systématique qui empêche la personne de vivre sa vie d'une façon normale. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous êtes triste, tout paraît plus gris et sans aucun sens ? Maintenant, imaginez avoir ce sentiment quotidiennement. La dépression ne choisit ni le sexe ni l'âge. Elle peut surgir à n'importe quel moment de la vie. Dans les événements comme la perte d'un être cher, une séparation, une maladie soudaine ou un échec peuvent générer l'apparition de la dépression et d'autres conséquences plus drastiques. Si elle n'est pas traitée, la dépression peut mener au suicide. Chaque année, ce sont près de 800 000 personnes qui meurent en se suicidant. Si vous connaissez quelqu'un qui dit être déprimé ou que vous trouvez plus triste que d'habitude, cherchez de l'aide avant qu'il ne soit trop tard. Vous avez vu le témoignage de Vanya ? Et nous voyons qu'à travers ce témoignage, elle a cru en une parole qui lui a été donnée. Même s'il y avait ce doute, elle a mis sa foi en action. Et vous voyez qu'à travers la foi, nous voyons les résultats. C'est pour cela que, regardez, je vais vous montrer cette parole ici qui va s'afficher pour vous, qui dit ainsi « La foi n'est pas la tentative. La foi, c'est l'insistance. La foi, la foi n'est pas la tentative. » Elle dit « La foi, c'est l'insistance. » Nous devons comprendre que la foi n'est pas une tentative. Ce n'est pas un essai. Non, je vais essayer. Non, la foi ne fonctionne pas ainsi. La foi, c'est un moment qu'on insiste. Même si je ne vois pas, je continue à insister. Je continue à agir, ma foi. Le Seigneur Jésus lui-même, il a insisté lorsqu'il a prié pour l'aveugle. Lorsqu'il a demandé à l'aveugle « Qu'est-ce que tu vois ? » Il voyait encore flou. Mais le Seigneur Jésus a insisté encore afin qu'il soit guéri. Tout cela pour vous dire quoi ? Que la foi, ce n'est pas un essai. Je vais essayer. Non. Avec Dieu, il n'y a pas d'essai. Avec Dieu, avec le Seigneur, soit tu crois, soit tu ne crois pas. Mais si tu crois, alors insiste parce que tu verras. Tu verras. Et nous devons insister. Nous devons insister. Combien d'entre vous, vous avez insisté pour quelque chose ? Et vous avez vu les résultats. Vous avez obtenu la réponse que vous vouliez. Parce que vous saviez que vous alliez réussir. Que vous alliez obtenir votre réponse. C'est pareil avec notre foi. Nous devons apprendre à insister. Et non pas essayer. Parce que lorsque nous essayons, il y a le doute. Il y a une mauvaise pensée. Nous ne sommes pas sûrs de nous. Nous ne sommes pas sûrs de notre parole. Sûrs de ce que nous disons. Monsieur, madame, peu importe qui vous êtes. Peu importe quel est votre passé, la souffrance que vous avez. Insistez devant Dieu. Car il agira en votre faveur. Il agira en faveur de chacun d'entre vous. C'est pour cela que j'aimerais vous laisser avec ce spot qui parle des adresses. Ce spot aussi hebdomadaire. Et on se rejoint juste après cela. Préparez-vous. Car dans un moment, nous allons faire cette prière en faveur de vous tous. Vous tous qui êtes en train de vivre et passer par une situation. A tout de suite. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Vergain, en face de la Brede, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pont-à-Pitre, au 29 Quai Lefevre, en face du parking du port. A Balif, au 51 Impasse Louis Blériot, Jacques Desperblanc, derrière le Super U. A Saint-François, à la rue Charles-Dunon, à 100 m du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique, aux 42 rues Garnier-Pagès, proches du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, aux 19 zones artisanales Galmo, proches de l'entrée du CFA. Ainsi, à Kourou, au 1 roule du Levant, proche du Libre Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne AMI au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas, à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles. Mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix ? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universelle d'Homme, en Ouaïe. J'aimerais vous laisser avec un témoignage de plus de Mme Rosilla, qui est passée par une situation difficile, la perte de son enfant, et qui a sombré dans une dépression. Mais avant, j'aimerais vous parler du dimanche. J'aimerais, mes amis, que vous puissiez être là ce dimanche, car ce dimanche, il y aura une bénédiction pour vous et pour votre famille. S'il vous plaît, faites votre possible pour être là. Alors, vous avez vu ce sport des adresses? Peu importe de là où vous êtes, il y a un centre d'accueil qui sera le plus proche de chez vous. Alors, rapprochez-vous. Soyez là dimanche, soit à 7h ou à 9h30. 7h ou 9h30. Et vous allez recevoir cette bénédiction pour vous et votre famille. Vous et votre famille, vous avez besoin de la protection qui vient de Dieu, la protection qui vient du Seigneur. Alors, c'est à vous d'être là, de venir lutter pour votre vie, car ce dimanche sera le dimanche de la bonne direction. Préparez votre verre d'eau, votre bouteille d'eau, car juste après ce témoignage, nous allons faire cette prière pour vous. À tout de suite. À cause du décès de mon fils, en plus un divorce, je suis tombée en dépression. Alors avant, j'étais quelqu'une de très gai, aimant m'habiller, me maquiller, très chaleureuse, vraiment quelqu'une qui avait la joie de vivre. Alors, du fait de tomber dans la dépression, enfin, quand j'étais dans la dépression, je ne mangeais plus, je n'avais plus envie de m'habiller, je n'avais plus envie de prendre soin de moi. J'étais là vraiment comme un zombie. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je survivrais, je dirais. Suite à cette dépression, je ne dormais plus. Je ne mangeais plus. J'étais tourmentée. Je ne pouvais pas aller dormir parce que, bon, je faisais des cauchemars. Je me levais le matin, je pleurais, j'allais me coucher le soir. Je pleurais, la vie n'avait plus de sens pour moi. Je disais même à Dieu, mais pourquoi me laisser sur terre ? Vaut mieux me prendre, vaut mieux mourir. Parce que c'était une situation qui était étonnable. Aussi, j'étais sous traitement, le médecin m'avait mis sous traitement, ça n'avait aucun effet. C'est-à-dire, la journée, je dormais un peu, mais le soir, je restais éveillée, a pleuré. Est-ce que je croyais qu'il y avait une solution ? Je ne me posais même pas la question. Je ne me posais même pas la question parce que maintenant, je dis que j'étais en dépression. Parce que c'est vrai que, bon, avec tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on m'a raconté, parce qu'il y a des choses que j'ai vécues et que c'est après. On m'a dit que j'étais de telle et telle manière. Mais la solution, je ne me suis même pas posé la question. La seule solution pour moi qu'il y avait, c'était de mourir, pas me suicider. Mais je disais à Dieu de m'enlever la vie. À la télé, j'ai vu une émission. Une émission où j'ai vu que Dieu pouvait me guérir. Où on faisait passer la foi. Et je me suis dit, mais c'est vrai, pourquoi je n'irais pas chercher la solution s'il y en a une ? En agissant ma foi, ça a vraiment changé ma situation. J'ai commencé déjà à avoir la paix. J'ai commencé à prendre soin de moi, à avoir le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de sortir même avec mes enfants. Aujourd'hui, ça va très bien. J'ai retrouvé la paix. J'ai retrouvé la joie. J'ai retrouvé la sérénité. Je dors très bien. Je mange très bien, parce que je ne mangeais pas non plus. Je mange très bien. Je prends le goût de vivre, le goût de m'habiller, le goût de prendre soin de moi. La relation avec les autres aussi, parce que je m'étais enfermée. La relation avec les autres, une très bonne relation avec les autres. j'aime bien me retrouver avec d'autres personnes, avec mes enfants. Vraiment, j'ai vu une vie qui est très heureuse, je dirais. Une vie où je suis en paix, où je suis heureuse, où j'ai la joie de vivre. Ma dépression est complètement guérie. Même quand je suis devant un problème, à travers de ma foi, les problèmes se règlent autrement. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a que la joie, la paix. Et tout cela, c'est grâce à Dieu. Et à travers de ma foi. En marge du Covid, et plus discrète, une autre pandémie se développe. La dépression. Une pandémie qui ravageait déjà à la population, bien avant la crise sanitaire actuelle, avec en moyenne 9000 suicides par an en France. Mais avec le confinement et toutes ses conséquences, la dépression est beaucoup plus présente. La crise sanitaire a précarisé le mode de vie de beaucoup, qui, malheureusement, perdent peu à peu espoir. Les experts sont unanimes. Les jeunes vont probablement être la part de la population la plus à risque concernant le suicide. Mais ils ne sont pas les seuls à être visés par ce problème. C'est toute une population qui appelle à l'aide. Dans les cliniques et les hôpitaux, la demande de prise en charge a explosé. Le contexte actuel génère de la souffrance. Mais la dépression n'est pas une fatalité. Vous pouvez en sortir, reprendre courage et abandonner la tristesse. Laissez votre imagination, votre pensée se tourner vers ce qui est bon pour vous. Combattez la dépression. Préparez votre verre d'eau. Nous allons parler avec Dieu. C'est le moment de la prière. Seigneur, mon Dieu et mon Père, mon Dieu, je prie en faveur de chaque personne qui nous assiste, des personnes qui vivent par une situation difficile, des personnes qui souffrent, des personnes qui, le seul désir qu'ils ont, c'est d'arrêter de souffrir. Alors, mon Dieu, apporte à chacun d'entre eux la solution qu'à travers de leur foi, comme en croyant, cette prière qu'ils viennent à recevoir, mon Dieu, cette libération, combien de personnes se retrouvent lourdes, se retrouvent chargées, alourdes, avec un fardeau de personnes tristes, mon Dieu, de personnes qui, mon Père, se trouvent malades, remplies de douleurs, mais qu'à travers la foi, Seigneur, je consacre et je bénis cette eau et qu'au moment, cette personne va boire de cette eau tout ce poids, toutes ces choses négatives dans son intérieur, dans sa santé, douleurs, maladies, oppressions, mauvaises pensées, qu'en buvant de cette eau, cette personne soit libre car tu as dit je suis l'eau de vie alors que cette eau soit la vie à travers de la foi au nom du Seigneur Jésus. mes amis, buvez de cette eau-là où vous êtes au nom de Jésus. Buvez et recevez, recevez la vie au nom de mon Seigneur Jésus. recevez la vie à l'intérieur de vous et que tout ce qui était mauvais, pur, négatif, sorte maintenant de votre vie, de votre corps et soyez libre au nom de Jésus. Amen. Amen. Mes amis, la foi, elle n'est pas une tentative. La foi, c'est l'insistance. C'est un plaisir d'être là avec vous dans notre émission Arrêtez de souffrir. Mais n'oubliez jamais une chose, n'oubliez pas, il n'y a pas d'essai, il y a seulement l'insistance. Insistez jour après jour. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde et passez une excellente nuit. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts pour une nouvelle semaine. Prêts à aller au travail. Pour vos projets et des marches en cours. Pour la course d'amener et récupérer vos enfants à l'école. Pour aller dans les magasins avant leur fermeture. Prêts à affronter les compromis que vous avez. Vous êtes prêts pour votre temps. Son temps. Leur temps. Vous êtes prêts pour les défis qui vont surgir. Préparez-vous, renouvelez votre esprit, renouvelez vos forces. Débutez votre semaine en ayant la bonne direction de Dieu dans votre vie. Pour que votre semaine commence bien, tous les dimanches, participez à des réunions spéciales. À 7h ou 9h30, la concentration de foi et de miracle. À 15h, la prière de la délivrance et à 16h30, l'étude biblique. Pour plus d'informations, contactez-nous sur notre ligne à mi-24h au 05 90 28 33 83 ou envoyez-nous un message par WhatsApp au 06 90 55 16 70. pour plus d'informations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501